Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de Barthimée. Jésus et ses amis, les disciples, c'est-à-dire ceux qui le suivaient partout et l'écoutaient, sont en voyage. Ils vont vers la grande ville de Jérusalem et ils passent ce jour-là par la ville des Palmiers qui s'appelle Jéricho. Une grande foule les accompagne parce qu'ils veulent voir les merveilleuses choses que Jésus fait et entendre ce qu'il dit. Un aveugle est assis sur le chemin et demande de l'argent. C'est Barthimée, on le connaît par son nom. Il entend toute cette foule qui passe et qui fait du bruit. Alors il demande, « Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi il y a tout ce bruit ? C'est quelque chose de grave ? » « Mais non, c'est Jésus de Nazareth qui passe ! » Eh bien, savez-vous quoi ? Barthimée avait déjà entendu parler de ce Jésus. Il savait qu'il venait de Nazareth et qu'il faisait des choses merveilleuses qu'on appelle des miracles. Il avait entendu que Jésus avait guéri beaucoup de gens. Tu sais, Barthimée est juif. Il connaît les promesses de Dieu pour son peuple. Il sait que Dieu a promis d'envoyer un jour un sauveur qui délivrera son peuple Israël. Et puis, il a appris que ce sauveur devait venir de la famille de David, qui était autrefois un grand roi d'Israël qui aimait Dieu. Barthimée aime Dieu et lui aussi. Il attend ce sauveur qui fera des choses merveilleuses pour Dieu. Alors, il a réfléchi et maintenant il croit quelque chose de très important. Jésus est sûrement ce sauveur promis car il vient de la famille de David et il fait des miracles. Regarde avec moi dans la Bible, au proverbe 16. « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Mais revenons à notre foule de Jéricho. Voilà que notre aveugle Barthimée se met à crier de toutes ses forces. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » Pourquoi ? Il espère que Jésus va l'entendre et l'aider. Les gens ne sont pas contents et lui disent « Tais-toi, mais tais-toi ! » Mais Barthimée ne veut pas rater cette occasion unique de s'approcher du sauveur. Alors il insiste, il ne l'appelle pas seulement Jésus, mais « Fils de David » pour lui montrer qu'il sait que c'est lui, celui que Dieu a promis d'envoyer. Il se met à hurler cette fois-ci. « Fils de David, aie pitié de moi ! » « Et je vous assure qu'il faut hurler pour dépasser le bruit d'une foule ! » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ! » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ! » Du coup, Barthimée se lève d'un bond et jette son manteau pour courir vers Jésus. Je pense que des gens ont dû l'aider car ils ne voient rien. Jésus lui demande « Que veux-tu que je te fasse ? » « Toi, tu sais ce que Barthimée veut, n'est-ce pas ? » « C'est un aveugle, bien sûr, il veut voir, tout le monde l'a compris. » Alors Jésus, qui est Dieu et qui sait tout, pourquoi lui pose-t-il cette question ? » Quand on parle à Dieu, à Jésus, ça s'appelle la prière. Eh bien, Jésus veut que nous soyons précis quand on lui demande quelque chose. Il sait tout, mais il veut qu'on insiste, qu'on lui demande de tout notre cœur. Bien sûr, Barthimée lui répond « Rabouni, mon maître que j'aime, je veux voir ! » Et Jésus lui répond « Va, ta foi t'a sauvé ! » Effectivement, Barthimée voit ! Mais plus que ça ! Il croit en Jésus. Il croit que ce que Dieu a promis, il l'a fait. Il a bien envoyé le Sauveur d'Israël. Voilà pourquoi Jésus lui dit qu'il a la foi et qu'il est sauvé. Ses péchés sont pardonnés. Pour comprendre mieux ce qu'est le péché et comment on est pardonné, tu peux voir l'histoire de la Pâque ou l'Évangile, car toi aussi, tu peux croire comme Barthimée et trouver le bonheur. Comme lui, tu peux insister dans ta prière et dire à Jésus que tu crois qu'il est Dieu et le Sauveur. Que tu es comme un aveugle à cause du mal qui est dans ton cœur. Comme Barthimée, tu peux lui dire exactement ce que tu veux, que Jésus ait pitié de toi et te pardonne pour être sauvé. Mais l'histoire n'est pas finie. Barthimée ne part pas faire la fête par ce qu'il voit maintenant. Non ! Il décide de rester avec Jésus et de l'accompagner dans son voyage. Si tu es sauvé, toi aussi tu voudras marcher avec Jésus. Ça veut dire que tu voudras le connaître par les histoires de la Bible et lui ressembler. L'histoire est maintenant finie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui as été envoyé pour nous sauver, pour pouvoir faire ces grands miracles dans notre vie, dans notre cœur. Comme tu as guéri Barthimée, tu lui as ouvert les yeux. S'il te plaît, ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse croire en toi, te faire confiance honnêtement. Amen ! Chantons des cantiques. Ça veut dire des chants pour Dieu. Merci Dieu, le Créateur. Merci Dieu, tu es Seigneur. Merci Dieu, le seul Sauveur. Je crois en toi. Je crois en toi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. Lisons ensemble l'histoire dans l'évangile selon Marc au chapitre 10 du verset 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Barthimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus aie pitié de moi ! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ! » Ils appelaient l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ! » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ? » « Rabouni ! » lui répondit l'aveugle « Que je recouvre la vue ! » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvée ! » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. À bientôt pour une prochaine histoire !